L'Union des institutions de soutien de la langue arabe a organisé ce matin une journée culturelle à l'occasion de la Semaine Nationale de la Langue Arabe. C'était au lycée Al-Nahda au quartier Diguel, Mohamed Souleymane. A travers une journée culturelle, l'Union Générale des institutions de soutien à la langue arabe entend sensibiliser et conscientiser les élèves des lycées Al-Nahda sur l'importance de la langue arabe. Une série d'activités a été présentée aux élèves, à savoir des poèmes, des sketchs et une conférence de bas. Au nom du comité d'organisation, Yachoub Jouma, par ailleurs, président de l'association As-Salam des lycées Al-Nahda, a salué les choix portés sur leur établissement. De son côté, le représentant du lycée Al-Nahda a axé son intervention sur les vertus de l'arabe comme langue de civilisation et de communication. Pour les représentants de l'Union Générale des institutions de soutien à la langue arabe, Gamar Ahmad Gamar, cette célébration a toute son importance en ce sens qu'elle permet aux établissements scolaires arabophones d'échanger sur l'avenir de la langue arabe. Cette organisation s'est fixée à un objectif majeur, celui de contribuer au développement de la langue arabe au Tchad. Journée internationale de la langue arabe toujours, cadre arabophone de la région de Moundou, de la région de l'Occidentale, ont tenu à saluer les efforts consentis par le président de la République dans sa lutte pour la promotion du bilinguisme. Ahmad Ali Senahmat L'événement a réuni tous les cadres arabophones, les élèves et étudiants de Moundou. Entonation de l'hymne national, déclamation des poèmes autour de l'importance de la langue arabe et discours sont les temps forts de la cérémonie. La présence massive des invités, note le président du comité d'organisation Ali Badr Ali, témoigne de la considération qu'ils accordent à la langue arabe. Les enseignants arabophones au Logan Occidental ont, dans leurs mots, remercié le président de la République, chef de l'État Idriss Déby Itnon, pour son soutien inlassable à la langue arabe au Tchad. L'Union des institutions pour le soutien à la langue arabe au Tchad, section du Logan Occidental, à travers la voix de la vice-présidente Khadija Mohamed Omar, recommande entre autres au gouvernement l'application intégrale de l'égalité entre les deux langues officielles à tous les niveaux, la traduction des discours officiels dans les deux langues, accordée aux arabophones la participation à tous les services de l'État. Khadija Mohamed Omar a souligné en outre que l'objectif de son institution est d'oeuvrer pour l'intérêt général de la langue arabe au Tchad. Pour le secrétaire général de la région du Logan Occidental, Ngana Djekila, la langue arabe qui est l'une des langues nationales de notre pays, son importance n'est plus à démontrer. La maîtrise de la langue arabe est un atout pour tout cadre tchadien ou tout citoyen tchadien tout court qui est appelé à communiquer avec les autres, aussi bien dans les milieux de travail que dans l'ensemble des communautés du Tchad et des autres pays du monde. A la fin de la cérémonie, des attestations de reconnaissance et d'encouragement ont été décernées à plusieurs personnalités ayant contribué pour la promotion de la langue arabe dans la région du Logan Occidental.